Salut à tous, c'est une vidéo où je vais vous présenter un roguelike qui s'appelle Dungeon Scroll Stone Soup. C'est un roguelike en mode graphique, déjà ça, mais c'est aussi, d'autant le préciser, ce qu'on pourrait qualifier de Gnuemax les roguelikes. Il y a tellement d'options, tellement de races, tellement de professions que ça explose. Je crois qu'il y a 26 races différentes, 25 ou 20, 25 professions, autant de dieux que les joueurs peuvent, enfin les personnages joueurs peuvent invoquer. C'est bien simple, c'est énorme. C'est la suite d'un projet qui s'appelle Dungeon Scroll, qui a été développé entre 1995 et 2002-2003 par Linne Heinzel. Vous trouvez tous les liens dans le descriptif avec tous les détails techniques. Je m'occupe de la version avec des pavés, tiles, c'est la version graphique, parce que c'est la version avec des caractères, des petits textes, c'est pas franchement parlant. Donc là, je vais vous montrer ça. C'est la version 0.20 qui est sortie ce 25 mai. Très près d'ailleurs. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble Stone Soup. Voilà, donc ça passe en plein écran. Et là, il y a des écres de chargement différents à chaque fois. Donc bien sûr, le graphisme de me sortir, voilà. Vous voyez, il crée des cartes. Je lancerai plusieurs fois pour vous montrer plusieurs d'écrans des démarrages différents. Là, on est devant, voilà, Linne Heinzel et 2002-2016, la Call Devil Team. Déjà, c'est 2017 parce qu'elles se sont trompées, mais c'est pas bien grave. Là, on a le jeu classique, le tutoriel. C'est une version qui permet d'avoir des petits trucs et astuces. La version Dungeon Sprint, ça veut dire un seul niveau où il faut vraiment se débrouiller. Les instructions. Ça, c'est une espèce de multijoueur en local et du plus haut score. Donc comme tous les roguelikes, il faut descendre un certain niveau, enfin un certain sous-niveau. Je crois que c'est le 15e dans celui-là. Il faut récupérer trois runes pour accéder au monde de Zoth et récupérer l'orbe de Zoth. Ils ont récupéré, tout ça, ils vont venir au premier niveau. C'est pas évident. Donc je vais prendre Dungeon Sprint plus classique. Voilà. Bon, il est tout en anglais, mais vous avez quand même 26 races différentes. Simple, intermédiaire et avancée. Le Minotaur, la Gargolle, le Draconien, le Troll. Je vais prendre le Troll pour commencer. Et bien sûr, il y a 24 professions différentes. Certaines dépendantes, bien sûr, de la race d'origine. Troll Magicien, vous voyez voir ça, tiens. Bon, ben je vais prendre un Troll combattant. On va lui donner un Flail. On va prendre un numéro, voilà. Et voilà à quoi ressemble Dungeon. Voilà, vous avez ça. Vous avez sur le côté droit toute l'interface. Votre équipement. Si vous avez des... Des sorts. Mémorisation, les capacités, les monstres. Voilà. Bon, vous avez... Toutes vos capacités. Les commandes. Découper le corps. L'inventaire. La tombée. La tombée. Voilà. La navigation, voilà. Donc là, vous voyez que c'est très complet. Donc je vais juste... On navigue avec les touches de clavier. On occupe automatiquement les objets. On ouvre les portes automatiquement. Et sur le côté, là, on a la carte. Et vous sauveillez quand même sa barre de vie parce que sinon on n'est pas dans la merde. Voilà. Et automatiquement, on récupère en fonction de l'expérience. 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 Et on monte en niveau à chaque fois qu'on a un certain niveau d'expérience. Vous voyez quand même que le jeu est très complet. On peut arranger sur la partie. Alors, voyons. L'expérience. On va récupérer cette viande. Là, on a déjà... Bon, elle a déjà été mangée pour ce premier round. Donc là, on va essayer... Voilà. Donc automatiquement... Tout ce qu'il y a de la plus bête. C'est porte monstre trésor. Il faut bien sûr vérifier son niveau de... Ah ! J'atteins le niveau de... Et donc j'augmenter automatiquement mon niveau de vie assez de suite. Là, on récupère aussi les objets, là. Et là, dès qu'on tombe sur ce genre de logo, ça veut dire que c'est un peu descendant d'un niveau. Mais on verra après. On va essayer quand même de monter. Vous voyez, il y a plusieurs endroits, on peut descendre du même niveau. La plupart du temps, les cartes sont générées aléatoirement. Il faut que je commence à manger. Voilà. Ou je vais appuyer sur E. Il faut aussi surveiller la console pour savoir ce qui se passe. Pour ne pas mourir de faim, par exemple. Il faut aussi éviter de lire les... Les parchemins dont on ne connaît pas le contenu. Bon, je n'ai pas toujours la viande. Ça peut toujours servir. Il faut faire aussi les cartes sans poids. Pour pas que l'on transporte. Alors là, je vais aller par là. Je regarde sur le côté de la carte. D'accord, là, pour l'expérience, il suffira d'aller là. Et après, il faudra descendre jusqu'au 15ème niveau en récupérant au passage des runes. Pour appuyer à récupérer. Alors là, par contre, je ne peux pas. Alors, je vais descendre d'un niveau. Alors, à moins que je puisse aller par là. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que là, mince. Donc là, je vais presque explorer tout le niveau. Non, mais je pense que j'ai exploré tout le niveau. Presque, oui. Non, là, je ne vais pas explorer. Donc, je vais descendre d'un niveau. Je suppose que si je clique dessus. Et là, j'arrive au niveau 2. Enfin, au niveau 2. Je ne vais pas faire le feu. Ah, d'accord. Mais là, je suis mort. Voilà, mon personnage est mort parce que je n'ai pas fait gaffe. J'ai été empoisonné par le serpent. Et là, on dit, bon, voilà tout ce que ça fait. Parce qu'on dit, moi, la téléportation. Ce n'est pas si mal que ça. Et chaque fois, bien sûr, qu'on meurt. Donc, je vais quitter. Je vais lancer pour vous montrer notre... Bon, c'est vrai. On mourira rapidement, si on ne fait pas gaffe. On peut toujours sauvegarder sa partie, la reprendre. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je ne sais pas. Ah, ça fait un peu penser au... Au caco d'éléments de Doom. Donc, on va prendre un autre. On va prendre un humain, tiens. Bergecker. Bon, oui. On va prendre... Enfin, Chion. Et là, oui, c'est par exemple, il y avait aussi la flotte. Donc, Get. Et on va... Voilà, on va se mettre... On peut aussi porter des... Des armures et compagnie. D'accord, il n'y a rien là. Donc là, il y a un peu de ressorti. Et là, il y a un peu de ressorti. Donc là, je vais monter par là. Donc là, je vais monter par là. Alors, qu'est-ce que la description ? Et celui-là, est-ce qu'il est meilleur ou pas ? Bon, c'est une autre chose. Il faut aussi faire gaffe à ne pas être encombré. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un simple jeu. Ouais, tu avances, tu n'essayes pas de faire tuer. Mais c'est beaucoup plus stratégique qu'on pourrait le penser. Ouais, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Vous comprenez aussi pourquoi il est venu vous passer en mode graphique. Ne serait-ce que pour avoir toutes les commandes satées. Voilà. 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 C'est tout. Ah, des gants. Donc j'allais m'en équiper, s'ils ne sont pas ensorcelés. On va les mettre. Et là, automatiquement, ça augmente mon niveau de protection de mon personnage. Donc là, on va descendre d'un niveau. On va descendre d'un niveau et on va voir si j'allais survivre. Mais en toute chose, je sauvegarde et je quitte. Voilà, automatiquement. Et là, je vais pouvoir relancer ma partie. Bon, je sais très bien, je vais faire mon passage à MacLamsey, mais... C'est quoi cette fois-ci, le camp de changement ? Oh, c'est ça, je l'ai connu mieux. On va augmenter la force. Ah, il faudrait que je vois s'il n'y a pas... Peut-être qu'on va enchantter, ça va aller mieux. Ouais, ça va être beaucoup. Ça va aller à la poire, hein. Je n'aurai pas dû. Grosse erreur, je me suis transformé en arbre. Je vais voir. 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 Non, mais là, je crois que mon personnage est coincé. Bon. Je n'aurai pas dû boire cette potion. Donc, eh bien, tant pis. On va quitter. Je n'aurai pas dû boire la potion. Vous voyez, il y a quand même des pièges. Donc, on fait... Non, ça passe ça. Oui. Je n'aurai pas dû vouloir toucher la potion. Là, on va voir le tutoriel. On va voir le tutoriel, voilà. L'ensemble des commandes. Le bord. Nous ferons les portes. D'accord, c'est le chute, c'est le chute, d'accord, là je sais. On peut, on peut, on peut traverser, c'est le chute, ok. Bon. D'accord, voilà, donc je vous ai monté à quoi ressembler un peu dans le genre de scroll. Vous avez vu quand même que c'est hyper complet, qu'il est hyper vache, parce que le coup d'être transformé en arbre, ça c'est méchant, ça c'est vache, j'aurais très bien dû ne pas toucher à cette potion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis ça bientôt, c'est la prochaine, bye bye.